Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabila et camarades depuis Bruxelles, cher compteur guinéen. Alors, je l'annonçais ce matin, en fait, mon direct, un direct politique, un thème politique, cher compteur guinéen, si vous me suivez. Alors, le terme, effectivement, c'est sur, en fait, une personnalité politique du parti UFDG, disons une personnalité politique du pays, n'est-ce pas ? Donc, il est question de Safa Tungara. Très bien, cher compteur guinéen, donc, mon thème d'information, la question que je me pose, c'est une question que je pose après avoir lu, en fait, un article, donc, une publication de Safa Tungara. Je vous dirai tout à l'heure qui est ce Safa Tungara. Alors, donc, j'ai lu cette publication et j'ai, donc, comme toujours, j'ai remarqué des irrationnalités et cela m'a tout de suite, donc, donné l'idée, en fait, de faire un direct parce qu'il y a l'inquiétude, mon inquiétude, effectivement, chaque fois que ce point est touché, c'est-à-dire que des discours qui tentent, soit d'affaiblir, en fait, des partis politiques, affaiblir surtout le grand parti politique du pays, c'est-à-dire l'UFDG. Je le dis l'UFDG parce que, écoutez, l'UFDG, c'est, disons, c'est un gros morceau dans l'opposition, vous comprenez ? Alors, si l'UFDG est cassé, alors désintégré, c'est clair et net que l'opposition, donc, est finie. Et si l'opposition est finie, vous le savez, tout simplement, que c'est, en fait, le but visé par Romali de Mouya et son groupe, c'est-à-dire la disparition de l'opposition pour qu'il puisse s'imposer, comme ça, ce fut le cas au temps de secréterie, n'est-ce pas ? Le parti État. Ils vont se créer un autre parti politique qui sera, donc, le parti État. Alors, donc, mon inquiétude, c'est cela. Chaque fois, en fait, si vous l'avez remarqué, un parti politique est touché, et surtout l'UFDG est touché, ce n'est pas autre chose, vous comprenez ? Et c'est parce que je me dis, alors, si l'UFDG qui, en fait, fait beaucoup, en fait, dans le contre-pouvoir, si ce parti, donc, n'existe plus, et c'est clair que l'opposition disparaît, parce que, remarquez, les autres partis politiques, ils se disent être, donc, dans le contre-pouvoir, tous, en fait, sont actuellement dans les coulisses, supportent, donc, disons, le gouvernement de la transition, on dit que l'UFDG, n'est-ce pas ? Ils sont plutôt opposés à l'UFDG, donc, que ce pouvoir qui tente, effectivement, de, voilà, de se maintenir là pour toujours, ou d'imposer la dictature. Voilà pourquoi il faut défendre l'UFDG, très clairement, et s'il faut défendre son leader, c'est dans le dialogue, chers contre-pouvoirs. Très bien, alors, j'ai dit bien mon thème, Safa Tunkara, ce membre important du parti de l'UFDG, est-il en train de suivre les traces des traîtres qui veulent la désintégration de l'UFDG ? C'est la question que je pose, et je répondrai à la question à la fin, donc, de l'anlise, chers contre-pouvoirs. Très bien, Safa Tunkara, c'est un membre important de l'UFDG, il est aussi un fonctionnaire, c'est un monsieur qui est administrativement, voilà, actuellement en fonction en Guinée, au niveau du ministère des Postes et de Communications. Alors, j'ai dit bien mon membre important de l'UFDG, oui, important, parce qu'à un moment donné, si vous vous rappelez, alors, il a même représenté l'UFDG dans, disons, dans le fameux conseil, disons, CENI, conseil chargé, donc, d'organiser les élections. Donc, il représentait, avec un autre membre, l'UFDG dans ce parti. Donc, ça veut dire que c'est un personnage important dans l'UFDG. Aujourd'hui, il travaille au niveau du ministère, donc, des Postes et de Communications, et je crois qu'il est directeur, quelque part, d'un département, donc, dans ce ministère, un ministère qui est dirigé par Ousmane Gawal-Dialo, chère Compteur Guinéen, n'est-ce pas ? Alors, quand j'ai lu, je vais tout de suite faire, disons, une petite lecture rapide sur sa publication, et ensuite, je vais faire l'analyse là-dessus, n'est-ce pas ? Alors, voilà, Safa Tunkara écrit, je ne vais pas tout lire, chère Compteur Guinéen, il écrit, il est vrai que l'alternance, en fait, c'était sur l'alternance politique, n'est-ce pas ? Il écrit sur l'alternance politique, il a des inquiétudes sur l'alternance politique dans la démocratie, l'alternance politique, en fait, dans les partis politiques. Alors, il écrit, il est vrai que l'alternance politique est souvent perçue comme un élément essentiel, disons, dans la démocratie, permettant une rotation des dirigeants et une représentation équitable des différentes forces politiques du pouvoir, je suis en train de lire, n'est-ce pas ? Alors, cependant, il est également courant de voir des partis politiques résister à l'alternance interne, préférant maintenir les mêmes dirigeants ou structures de pouvoir. Voilà. Alors, il dit, dans un contexte où l'alternance politique est valorisée, il est important de souligner que l'alternance interne au sein des partis politiques peut également contribuer à leur vitalité et à leur capacité à répondre aux aspirations des membres et des électeurs. Alors, je vais plus loin, où il écrit, les ambitions individuelles de progression au sein d'un parti politique ne devraient pas être perçues comme une menace, en fait, pour les dirigeants existants, mais plutôt comme un signe de dynamisme et de volonté de contribuer de manière plus significative. N'est-ce pas ? Il dit, la formation politique peut tirer profit de l'expérience, des compétences et des idées nouvelles que ces membres peuvent apporter, renforçant ainsi, disons, la légitimité et sa représentativité. N'est-ce pas ? Enfin, il dit, disons, l'alternance politique au niveau national et l'alternance interne au sein des partis politiques sont deux aspects complémentaires d'un système démocratique sain et, en fait, vibrant. Encourager l'alternance au sein des formations politiques peut renforcer leur capacité à rélever les défis de la gouvernance et à répondre aux attentes des citoyens. Voilà. Fin de citation. C'était donc, disons, en bref, disons, la publication de Safa Tunkara. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, si vous l'avez remarqué, je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter, il y a lieu de penser, parce que Safa Tunkara, maintenant, bien sûr, il est membre de l'IFTG, mais, je dis bien, il travaille donc au ministère, il est actuellement en Guinée, il travaille au ministère, donc, des postes et communications. Il est, je crois, DG d'un département-là. Alors, ce département ministériel, bien sûr, vous le savez, c'est bien, c'est Ousmane Gawad Diallo à la tête. Très bien. Alors, quand il écrit une, quand il donne une telle publication, alors, écoutez, je crois, ça fait craindre, n'est-ce pas ? De toute façon, à mon niveau, oui. Très bien. Parce que je me dis, ah, je me suis posé la question, alors, Safa Tunkara, donc, veut-il rejoindre, donc, suivre les traces des prêtres tels Ousmane Gawad Diallo, Ousmane Tchangel, Sulemane Tchangel, les traces des gens qui veulent la destruction de l'IFTG ? Vous comprenez ? C'est la question, chère Contaglien. Très bien. Alors, je vais d'abord essayer de parler de l'alternance politique. Safa Tunkara tente, donc, d'expliquer. Alors, je vous dirai tout à l'heure, parce que j'ai eu, avant, donc, ce direct, j'ai pu communiquer avec Safa Tunkara en personne, nous avons pu communiquer, et je vais vous parler tout à l'heure, donc, du contenu de cette communication aussi. Très bien. Alors, ce que moi, je veux dire, d'une façon générale, que l'alternance politique, effectivement, c'est tellement important dans la démocratie, et bien sûr, l'alternance politique dans la démocratie, c'est super important, mais c'est ce qui fait la différence entre la démocratie et, en fait, le système dictatorial, entre la démocratie et le royaume. Vous comprenez ? Dans la démocratie, il faut, donc, l'alternance, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, comme si on vous l'a dit, sans imposer, mais la loi veut ainsi, les différentes constitutions veulent ainsi, qu'en fait, après cinq années, donc, après chaque cinq années, vous comprenez, qu'il y ait des élections, n'est-ce pas ? Qu'il y ait des élections, que, voilà, qu'on choisisse, que les citoyens choisissent, en fait, leurs leaders. Vous comprenez ? Ou, en fait, les éléments du pouvoir du pays, après chaque cinq années, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est cela, c'est la constitution qui, donc, définit ainsi. C'est très important, n'est-ce pas ? Alors, s'il y a l'alternance, c'est sûr, chaque année, ou chaque cinq années, après chaque année, il y a des élections, donc, ça signifie qu'il y a possibilité qu'il y ait, en fait, un renouvellement, disons, au niveau, disons, de la tête des partis politiques, plutôt du pouvoir, ou, disons, de la classe dirigeante, n'est-ce pas ? C'est clair. Alors, l'alternance politique, écoutez, le candidat président, il est là pour cinq ans, un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Après cela, donc, dix ans au pouvoir, lui, il peut quitter, on ne peut plus voir sa tête, n'est-ce pas ? Alors, c'est bien, son parti peut, bien sûr, continuer, et si jamais, il arrive à gagner des élections prochaines, n'est-ce pas ? Voilà, chère Compteur, là, on appelle cela, disons, l'alternance, disons, politique dans la démocratie. C'est super important, chère Compteur. Alors, Safa Tunkara, également, nous parle de l'alternance, il dit, il parle de l'importance, l'élément, en fait, disons, l'élément essentiel, disons, de la démocratie, et le signal, bien sûr, l'importance de l'alternance, mais, il va jusqu'à dire, là, il met, mais, cependant, après avoir expliqué, donné l'importance, donc, de l'alternance politique dans la démocratie, il dit, cependant, ou bien, mais, n'est-ce pas, comme s'il, en fait, il rattache à autre chose, c'est-à-dire l'alternance politique, également, dans les partis politiques, n'est-ce pas ? Il dit, ça doit être aussi valorisé. Dans les partis politiques, il faut également des réformes, il faut également de la rotation de la classe dirigeante, etc., etc. Très bien. Alors, moi, je l'ai dit, tout de suite, je ne suis pas, je ne suis pas content, parce que ça vient de la part d'un monsieur que je connais bien, en fait, Safa Tunkara. Alors, écoutez, je me dis, est-ce que Safa Tunkara, d'ailleurs, a bien choisi le moment pour nous donner de telles publications, ne connaissant pas son intention réelle, parce que, quelque part, j'ai lu ses commentaires en disant, est-ce que les gens l'avent compris ? Est-ce que les gens l'ont compris, ma publication ? Donc, seulement, il y a une intention que j'ignore, donc, j'ai essayé de le faire savoir en lisant, en fait, profondément sa publication, et surtout, et surtout, en l'écoutant lui-même directement, parce qu'on sait, en fait, parler au téléphone, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, essayez de connaître son intention. Très bien. Je compte que je vais dire. Alors, c'est que moi, je vais dire. Alors, l'alternance politique dans la démocratie, alors, nous nous battons pour ça depuis longtemps. La Guinée n'a jamais connu l'alternance politique, mais ça, c'est vrai, dans la démocratie, on n'a pas connu. Depuis que nous sommes dans le processus de démocratisation, commençait par L'Anse-en-en-Comté. Non. L'Anse-en-en-Comté n'a pas respecté. Alors, Alfa a connu non plus. Donc, nous ne connaissons pas l'expérience, nous n'avons aucune expérience de l'alternance politique dans la démocratie. Et voilà pourquoi nous nous battons toujours avec cette transition, pour que finalement, que cette transition fasse la différence. N'est-ce pas ? En mettant des structures politiques qu'il faut, pour que finalement, en fait, l'alternance soit respectée. C'est-à-dire que quand un parti politique arrive au pouvoir, que ce parti politique accepte les principes de l'alternance démocratique. Vous, vous avez un parti politique où vous gagnez les élections. Le président est tenu pour un mandat de cinq ans. Après cinq ans, s'il arrive à gagner des élections, donc on renouvelle son mandat pour une deuxième fois. Mais après cela, c'est fini. Il dégage. N'est-ce pas ? Cela n'a jamais été respecté. Et nous nous battons maintenant pour que la jeune actuelle, la transition actuelle, mette, disons, des structures qu'il faut. Des structures solides et consolidées, pour que finalement, nous connaissions-nous aussi, en fait, cette phase importante, donc, de la démocratie. N'est-ce pas ? Très bien sûr que je m'en suis dit. Alors, mais je suis quand même surpris. J'étais un peu surpris en lisant Safa Tunggara. Alors, quand il parle de l'alternance politique dans la démocratie, chose pour laquelle nous nous battons depuis toujours. Il y a eu beaucoup de monde. Bien. Mais il dit, cependant, écoutez, comme s'il disait, d'accord, nous sommes d'accord avec l'alternance politique dans la démocratie. Nous sommes d'accord, vous vous battez pour l'alternance politique dans la démocratie. Mais écoutez, attention, vous aussi, dans les partis politiques, écoutez, faites quelque chose, valorisez, valorisez, en fait, l'alternance politique. Moi, je dis à Safa Tunggara, c'est clair, on ne peut pas comparer les deux choses. On ne peut pas comparer. L'alternance politique dans la démocratie, les éléments sont définis dans la Constitution, c'est une obligation. Vous êtes au pouvoir pour un mandat de cinq ans, renouvez-la une seule fois, c'est à respecter. C'est à respecter. Dans les partis politiques, il y a une sorte de liberté. N'est-ce pas ? Et l'alternance politique dans la Constitution au niveau national ne peut pas s'imposer, disons, au niveau, en fait, disons, des partis politiques, au sein des partis politiques. Je dis bien, dans les partis politiques, c'est bien qu'il y ait effectivement rotation des leaders, rotation des programmes politiques, c'est bien vrai, mais rien ne s'impose là. Tout dépend, disons, de la personnalité du leader, n'est-ce pas ? Comment, en fait, cette personnalité est perçue par les membres du parti, disons, sa capacité, est-ce qu'il y a une concurrence, disons, face aux leaders en place ? Voilà, donc, ça dépend de beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Alors, il peut arriver, effectivement, que le candidat du parti qui échoue une fois, deux fois, trois fois, disons, dans les élections générales, et que là, comme on dit souvent, qu'une équipe qui ne gagne pas, alors nous la chansons, n'est-ce pas ? Alors, trois fois, vous vous échouez dans les élections, écoutez, le parti peut penser, dis-moi, écoutez, on va essayer de trouver, donc, un autre candidat, sûrement, qui pourrait, disons, nous faire souffler un peu, vous comprenez, pour pouvoir finalement gagner les élections. Ça, c'est une possibilité qu'on change de candidat en ce cas, ou le candidat lui-même, qui a échoué une fois, deux fois, trois fois, se dit, bon, écoutez, moi, je me retire, alors vous soyez, c'est notre candidat. Mais je dis bien, rien ne s'impose dans le parti, n'est-ce pas ? Alors, tout de suite, moi, quand j'ai vu l'article, la publication de Safa Toukara, et voilà, moi, je n'ai pas tourné autour du pot, j'ai dit, tout de suite, l'attaque s'est dirigée vers, en fait, le parti politique, même si l'intéressé, en fait, l'auteur de la publication, qui m'a parlé tout à l'heure, m'a dit, non, Nabila Elkamara, j'ai écrit cette publication, mais je n'ai jamais, jamais pensé ni à Cédarine Diallo, ni à l'UFDG, ni à Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas ? Parce que moi, je me dis, alors là, s'il le fait, écoutez, il veut suivre la trace d'Ousmane Gawal Diallo, mais c'est clair, n'est-ce pas ? Ah, il vise l'UFDG, mais c'est clair, ah, il vise Cédarine Diallo, mais c'est vrai, moi, j'ai pensé comme ça, et voilà pourquoi je fais ce direct, n'est-ce pas ? Alors, concernant, donc, la tenance dans les partis, je dis bien, il y a une sorte de grande liberté, n'est-ce pas ? Rien ne s'impose là, tout dépend effectivement du statut du parti politique, tout dépend également, je dis bien, de la qualité de la personnalité, vous comprenez, qui est le type de parti, autant la personnalité, en fait, est acceptée, disons, par les membres du parti, autant il représentera, en tant que ce candidat en question, le représentera son parti, oui, c'est clair, n'est-ce pas ? Et surtout que nous prenons le cas de l'UFDG, c'est vrai, on a l'UFDG qui, avec Cédarine Diallo, qui a participé plusieurs fois aux élections présidentielles, n'est-ce pas, et il a échoué, il a échoué une fois, deux fois, trois fois, n'est-ce pas ? Très bien, n'est-ce pas ? Alors, la question pourrait se poser, mais écoutez, vous avez échoué deux fois, trois fois, écoutez, on peut bien sûr vous remplacer, mais là, ça dépend aussi de la concurrence. Y a-t-il, en fait, une autre personnalité qui puisse, en fait, le concurrencer à Cédarine Diallo ? Ça, la question peut se poser, n'est-ce pas ? Mais si nous prenons la réalité, Cédarine Diallo a-t-il réellement échoué pendant les élections présidentielles en Guinée ? Une fois, deux fois, trois fois, a-t-il réellement échoué ? Nous savons tous qu'il n'a jamais échoué aux élections, il les a plutôt gagnées, il a été truché, empêché. Alors, peut-on changer une telle personnalité dans son parti, en fait, modifier la candidature ou le remplacer par une autre personne, sachant qu'effectivement, il a gagné les élections trois fois, participant aux élections présidentielles, mais qu'il a été trois fois truché ? La question ne doit pas se poser dans l'UFDG, c'est comme ça qu'il n'y a. Alors, j'ai dit que si Cédarine Diallo s'adresse à Cédarine Diallo, là, il se trompe carrément. C'est une grosse erreur, n'est-ce pas ? L'UFDG, dans le parti UFDG, il n'y a pas ce problème-là. N'est-ce pas ? Cédarine Diallo est une personnalité clé du parti. Vous savez pourquoi ? Parce que même maintenant, les militaires, l'agent actuel, organe des élections libres et transparentes, ils gagnent les élections. Alors, pourquoi changer ? Et pourquoi allons-nous parler de la tenance dans ce parti politique ? Alors, Safa Tonkara parle également, il y a un détail, un paragraphe où il dit que les ambitions, en fait, individuelles de progression au sein des partis politiques ne devraient pas être perçues comme une menace pour les dirigeants du parti. C'est-à-dire que, je prends le cas de Cédarine Diallo, et plutôt Ousmane Gawar Diallo se traite, n'est-ce pas ? Alors, moi, c'est comme ça que j'ai perçu, en fait, ce paragraphe de, disons, cette publication de Safa Tonkara. Alors, il dit que les ambitions individuelles de progression au sein des partis politiques ne devraient pas être perçues comme une menace pour les dirigeants existants, c'est-à-dire que les agissements de certains, par exemple, d'Ousmane Gawar Diallo actuellement, à l'égard de Cédarine Diallo, que ces agissements ne peuvent pas être perçus comme une menace pour Cédarine Diallo. N'est-ce pas ? Je suis d'accord avec Safa Tonkara, qui est dans le parti politique, effectivement, qu'il y a des critiques, le dynamisme doit être là, et c'est normal, ça c'est normal. Mais, s'il vous plaît, posons-nous la question, en tout cas, c'est très simple, j'ai posé la question à Safa Tonkara. Ousmane Gawar Diallo, ces agissements vont-ils dans ce sens de renforcement d'une dynamisme politique dans le parti UFRG ? Non. Ousmane Gawar Diallo cherche tout simplement à désintégrer, à détruire l'UFRG. N'est-ce pas ? Il ne veut pas la tête. Il ne veut pas, non seulement la tête de Cédarine Diallo, mais il veut la destruction, la disparition totale du parti. C'est cela. Alors, écoutez, je peux donc dire à Safa Tonkara qu'il y a des ambitions individuelles dans le parti. D'accord ? C'est bien pour le dynamisme du parti. Mais, écoutez, des ambitions à détruire le parti, on ne voit nulle part ailleurs. Vous êtes dans un parti politique, vous vous battez pour que le parti décore, n'est-ce pas, pour arriver au pouvoir. Mais vous vous battez pour que ce parti, alors, soit détruit. Là, le problème. On a vu le cas de Baouri, c'était la même chose, c'est-à-dire, ça doit disparaître. Alors, c'est pourquoi je me dis très clairement, effectivement, je prends le cas d'Ousmane Gawar Diallo, on a déjà l'ambition de ce pouvoir d'étranglement du Mbouya, où il est question de faire disparaître l'opposition, où il est question de faire disparaître l'UFDG, mais c'est clair. Alors, ils ont eu la chance d'avoir des complices, n'est-ce pas, des complices tels Ousmane Gawar Diallo, Sulemane Tengel. Alors, j'ai pensé, je dis, oh Dieu, Safa Tonkara veut-il également, en fait, se mener ? Veut-il aller dans ce sens, vous comprenez, être le complice de Mbouya pour détruire l'UFDG, parce que l'UFDG, c'est un gros morceau, l'UFDG, ça signifie l'électroir fort, l'électroir constant. Et comme Mbouya peut-il, effectivement, faire valoriser ses désidérata tant que Cédale Ndiallo est là, tant que l'UFD est là ? Non. Alors, il a besoin de ses complices, il cherche des complices. Ousmane Gawar Diallo, lui déjà, il est acheté, il est totalement détourné, il est totalement endoctriné, vous comprenez ? Et il continue, non seulement on empêche Cédale Ndiallo actuellement de rentrer au pays, de toute façon, il est menacé tout simplement d'être écarté du parti, mais écoutez, Ousmane Gawar Diallo ne s'arrête pas là, et ce n'est pas suffisant pour lui que Cédale Ndiallo n'ait pas au pays depuis très longtemps, mais ce n'est pas suffisant, il mène tout maintenant, il veut même la présidence du parti, il continue à dire qu'il est membre du parti, etc., etc. Vous voyez, l'intention est totalement, en fait, pas parce qu'il veut une plénome, pas détruire, il a l'ordre russi, parce que si Mbouya n'est pas là, Ousmane Gawar Diallo ne le verra plus jamais. Alors, autant Mbouya est là au pouvoir, Ousmane Gawar Diallo peut espérer, en fait, garder un poste donné, n'est-ce pas ? Alors, il se battra, il se battra à mort, pour, disons, la disparition de l'Église, n'est-ce pas ? Et surtout pour que Cédale Ndiallo soit écartée totalement, je le prends de venir. Très bien. Alors, c'est clair, je disais qu'avant donc de commencer ce direct, j'ai pu communiquer avec Safa Tungara, qui s'est inquiété, qui s'est dit, « Ah, Nabila, il ne m'a pas sûrement compris. » Alors, on a communiqué pendant au moins, je crois, 15 minutes, n'est-ce pas ? Alors, c'est clair, il m'a dit, très clair, j'ai retienné cette phrase de Safa, cette phrase de Safa en disant, « Nabila Kamara, non, ma publication, c'est, j'essaie de pousser à réflexion. » J'essaie, c'est lui qui l'a dit, « j'essaie de pousser à réflexion. » Faire une citation. Alors, je retiens ce point, et cela me soulage un peu. Je dis, d'accord, vous, en fait, essayez donc de pousser à la réflexion, d'accord, c'est-à-dire que l'alternance politique dans la démocratie doit être encouragée, valorisée, également dans les partis politiques, oui, mais je dis à Safa Tungara, pensez-vous, Safa Tungara, pensez-vous que c'est bien le moment d'en parler ? Pensez-vous que c'est le moment d'en parler de l'alternance, disons, au sein des partis politiques ? C'est bien le moment ? Parce que quand vous parlez ainsi, écoutez, c'est clair, vous êtes dans un département qui est coiffé par Ousmane Gawad-Diallo, vous êtes ami avec Ousmane Gawad-Diallo, Ousmane Gawad-Diallo veut la destruction de l'UFDG, et vous, vous venez pour dire, écoutez, finalement, il faut de l'alternance, valorisons l'alternance dans les partis politiques, essayons, ne considérons pas les ambitions de certains membres du parti comme élément, comme obstacle, disons, contre la candidature de tel ou tel autre, vous comprenez ? Mais là, c'est très clair, on va penser tout de suite qu'il est effectivement complicité avec Ousmane Gawad-Diallo pour, finalement, accomplir, disons, les déshydratats du parti au pouvoir de l'Ousmane Gawad-Diallo, détruire l'UFDG, n'est-ce pas ? Très bien, c'est ce que vous voulez dire. Alors, je dis à Sapatoukara que c'est vraiment pas le moment, le timing est très mauvais, ce n'est pas le moment de parler de cela, on va parler de l'alternance politique dans la démocratie, l'alternance pour laquelle nous combattons depuis toujours, depuis toujours, en 1984, avec l'arrivée de l'Arsana Conti. C'est cela, c'est l'élément important. Lorsque, ou quand nous aurons, quand nous aurons une structure politique consolidée en Guinée, ça veut dire que l'alternance politique est totalement garantie dans notre démocratie, mais écoutez, je ne vois pas le problème pour les partis politiques, c'est clair, je dis tout à l'heure que dans les partis politiques, c'est encore très simple. Parce que vous êtes candidat dans un... C'est dans un diallo, par exemple, il est candidat, n'est-ce pas, pour l'UFDG, il participe aux élections, il gagne les élections, donc il a cinq ans, premier mandat, cinq ans, il va faire ses cinq ans. Alors, deuxième mandat, il gagne, par exemple, donc il a le deuxième mandat, c'est une obligation qui se retire, il se retirera. C'est fini. Et là, c'est défini dans la Constitution. Aucun mandat de prix, il se retire. Et là, c'est fini. Et comme il va se retirer, l'UFDG, après dix ans de pouvoir de l'UFDG, l'UFDG trouvera un autre candidat qui va essayer de voir s'il peut gagner les élections pour pouvoir continuer le programme politique du parti. C'est pourquoi je dis que c'est quand même bizarre que Safa Tunkara, maintenant, au moment où nous nous battons pour l'alternance politique dans la démocratie que nous avons connue, alors qu'il est en train de nous parler, tout simplement, de l'alternance dans l'UFDG. J'ai dit comme ça, même s'il est arrivé à me convaincre, Nabilaï Kamara, je n'ai jamais pensé à l'UFDG en écrivant cette publication, je n'ai jamais pensé à l'UFDG, je n'ai jamais pensé à Cédane Diallo, je n'ai jamais pensé à Ousmane Gavali Diallo. J'ai fait cela, donc, pour pousser à la réflexion, chère Compto Gine. N'est-ce pas ? Très bien, chère Compto Gine, c'était Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, donc vous m'avez compris. Alors, pour répondre, donc, à la question posée dès le départ, Safa Tounkara est-il, ou suit-il, également, en fait, les traces des traîtres qui tentent de faire disparaître l'opposition à l'UFDG ? Alors, la réponse, donc, selon, en fait, l'intéressé Ousmane Safa Tounkara, non, pas du tout, et il me dit carrément que non, il ne l'a jamais pensé, il doit beaucoup à l'UFDG, qu'il est actuellement, en fait, il travaille, donc, au ministère, donc, de Postes et Télécommunications, avec Ousmane Gawar Diallo, pas de politique, il parle autre chose, c'est lui qui me le dit, mais de toute façon, moi, quand il me dit que c'est une réflexion, plutôt, c'est une publication à pousser à réfléchir, je dis d'accord, mais le moment est très, très mal choisi, et parce que on pensera le contraire, c'est-à-dire que, bon, écoutez, il est avec Gawar Diallo, il est avec seulement Tchanguel pour combattre l'UFDG, il fait disparaître l'UFDG. Voilà, cher Pantokédière. Alors, c'est très clair, pour terminer, vous le savez, nous avons donc cette transition, cette transition qui, alors, qui ne fait pas ce qu'il le faut, vous le savez, mais nous avons quelques mois encore pour la fin de la transition. On verra ce qu'il y a de Mouya, donc, tentera de faire. Je reprends par-ci par-là que les Français, le gouvernement français, ou les Français, tenteraient d'approcher, ou de toute façon, de chercher à, donc, à faire les yeux doux à Mouya, qui seraient par-ci par-là dans les différents départements. Là aussi, on ne doit pas s'inquiéter. Vous savez qu'au Mali, la France est finalement vomi. Au Burkina Faso, la France est vomi. Au Sénégal, presque vomi. Alors, je me dis, si la France est intelligente, elle ne doit pas, donc, essayer, donc, de se mêler des affaires politiques du pays. Nabila Kamara, depuis Bichet, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada